Salut les hobbistes, c'est Sly au montage et Vides à la peinture pour Dungeon of Punisher Miniature Painting. Sur cette vidéo, on va se faire un peu de décor, parce que c'est pas le tout de peindre peint de petits soldats, il faut aussi un champ de bataille pour faire la guerre. J'ai peint beaucoup de death guard, de soldats, en vous montrant un petit peu mes techniques, enfin mes techniques que je n'ai pas inventées, mais en vous proposant des tutos pour vous montrer comment je fais pour peindre ma death guard. Pour jouer, il faut un champ de bataille et des décors pour mettre en situation nos soldats. On va se faire un conteneur bien abîmé, bien vieilli, bien corrodé, avec une peinture écaillée. Pour ce faire, je vais vous montrer deux techniques. On va utiliser une technique avec du gros sel et une technique avec de la gomme à masquer. Deux techniques différentes et on verra un petit peu les différences de résultats, mais ça reste deux techniques pour créer une peinture abîmée, arrachée, par les intempéries et par le temps. On voit ça juste après le générique. Ce conteneur, je l'ai déjà peint avec une couche de bombe Chaos Black. J'ai laissé sécher et j'ai refait une couche de bombe de Lid Belcher pour cet effet métallique. On va maintenant mettre plusieurs lavis pour donner une couleur bien rouillée à notre métal. Premier lavis, on va le faire comme je le fais souvent, vous avez pu le voir sur la chaîne, avec un gros lavis de Scrag Brown. Un peu de peinture avec beaucoup d'eau, 80-90% d'eau. Mon conteneur, je l'ai collé sur un petit sac avec de la superglue, ça s'arrachera facilement après la peinture. J'ai tout le barbouillé en Scrag Brown. Comme je vous ai dit, c'est vraiment de la peinture avec énormément d'eau. Allez, on se retrouve dès que c'est fini et que c'est sec pour la suite. Et voilà ce que ça donne une fois que votre Scrag Brown a séché. Première application de la vie. On va s'en faire un deuxième pour foncer un petit peu le tout. Et cette fois, on va utiliser un Nagrax Urshade. Toujours bien secouer vos peaux de chade pour éviter les effets de brillance. Et puis, on va barbouiller l'entièreté de notre conteneur. Ça va bien le foncer, bien noircir les creux. On fait partout, comme pour le Scrag Brown, histoire de noircir un petit peu toute cette rouille qu'on a déjà appliquée. De foncer tout ça. On se retrouve dès que c'est tout barbouillé et tout sec. Voilà ce que ça donne une fois que notre Nagrax Urshade a bien séché. J'avoue que je n'ai pas hésité à utiliser un sèche-cheveux pour accélérer un petit peu le processus. Ça peut être un petit peu long, surtout sur des grosses surfaces comme ça. Franchement, si vous voulez jouer rapidement, vous peignez tous vos décors comme on vient de le faire. Et ça sera déjà parfaitement tabletop et parfaitement jouable. Ça sera déjà, je pense, bien classe sur la table. Et puis après, vous pourrez reprendre pour aller un petit peu plus loin, comme on va faire maintenant. Donc, on va appliquer notre sel et notre liquide de masquage. Alors, vous pouvez utiliser ou l'une ou l'autre des techniques. Ou le deux, vous faites comme vous voulez. Vous verrez un petit peu ce que ça donne, suivant ce que vous avez également à la maison. Donc, pour le sel, c'est du gros sel. Gros sel de mer. Vous allez humidifier avec un pinceau. Vous allez prendre un peu de sel. Et vous allez tout simplement le laisser tomber. Là, vous avez mouillé. Tout à côté. Il va rester collé à l'eau. Et il va sécher. Et il va rester collé sur votre décor. Et le principe, c'est qu'après, on va peindre par-dessus. Et on va arracher le sel avec un pinceau à poils durs ou une brosse à dents. Et vous verrez que ça fera apparaître la rouille sous la peinture. Alors, je vais faire pareil à plusieurs endroits. On va vraiment faire un conteneur détruit par la rouille. Vraiment avec une peinture très abîmée. Après, comme je vous disais, vous pouvez également appliquer de la gomme à masquer. Donc, on va le faire également. Si j'arrive à ouvrir le pot. Il va y mettre une sécurité d'enfance. Il faut appuyer sur le bouchon pour l'ouvrir. Mais même moi, je n'y arrive pas. Voilà. Vous prenez de la mousse. De la mousse de blister, par exemple. Moi, j'utilise ça. Ce petit stick weathering stick. Ça sert, vous savez, de la peinture à tapoter avec pour faire un effet également rouillé ou usé. Même de peinture écaillée. Ça marche aussi par illusion d'optique. Et là, on va venir prendre notre liquide à masquer. Pas trop. Je tapote dans ma palette pour en enlever un peu. Et puis, par exemple, on va en mettre comme ça. On va en mettre partout. On va faire le conteneur le plus abîmé de la galaxie. La peinture la plus écaillée. Je vais continuer également avec le sel. Et puis, là, la gomme à masquer. Pour qu'on voit un peu la différence entre les deux à la fin. On va voir si ça change ou pas. Allez, on en met partout. Et on se retrouve après. Voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai appliqué le sel sur tout le conteneur. Vous ne voyez pas, mais au-dessus, parce que ça a séché, j'ai mis du liquide de masquage. Là aussi, j'en ai mis, j'en ai mis là, j'en ai mis dessus. En haut, j'ai remis du sel. Donc, je vais tout simplement attendre que ça sèche bien et que mon sel soit bien fixé. Si votre sel est un peu trop gros et qu'il n'adhère pas bien, n'hésitez pas à le concasser un petit peu pour le réduire. Pour faire des morceaux plus petits. Et ça variera également la taille des trous qu'on aura fait dans la peinture. Vous voyez, il y a des gros morceaux, des plus petits. Là, j'ai fait sauter les petits bolters. Je les recollerai après. Je ne pensais pas les avoir collés d'ailleurs. J'ai dû les arracher parce que je n'ai pas envie de les bomber. Je les recollerai après tranquillement avec de la colle plastique. Et on attend que ça sèche. Et on mettra un coup de bombe de la couleur souhaitée. Alors, moi, je mettrai un coup de bombe Death Guard Green pour que ça tranche bien sur notre table de jeu qui sera aux couleurs thermartiennes. Donc, un tapis de jeu orange. Donc, le vert va bien péter dessus. Le vert rouillé. Voilà où on en est une fois qu'on a bien laissé sécher notre peinture. Le sel est bien resté collé. Et donc, maintenant, on va l'enlever avec un pinceau à poils durs. Donc, on va simplement frotter toutes les surfaces où il y a du sel de présence. Comme ceci. Et on voit tout de suite la magie opérer. Voilà, les dessous. Il faut bien appuyer, hein. Pas hésiter. Donc, là, ce pinceau, il n'a pas trop de poils durs. Je vais voir si j'en ai un un peu mieux. Ici, ça marche quand même pas mal. Vous voyez, tout de suite, notre effet peinture écaillée. Et puis, pour la partie, on a mis de la gomme à masquer. Ça, je vous avais déjà montré cette technique sur une de nos vidéos. Pour faire des armures écaillées sur les plaques marines. Je vous mets le petit lien jusqu'ici. N'hésitez pas à y faire un saut. Et puis là, avec de la pâte à fixe, On va venir essayer d'arracher notre gomme à masquer. Il faut la faire glisser de long. Ça fonctionne pas mal aussi. Ça vous permet de faire ce type d'effet de weathering. Allez, je termine de tout nettoyer. Et on voit ce que ça donne. Allez, là, c'est quasiment fini. Ça m'a pris quoi ? Même pas cinq minutes. Donc là, j'ai gardé un petit peu pour montrer à la fin comment je fais. Donc, je frotte. Pour tout ce qui est gomme à masquer, je frotte avec de la pâte à fixe. Voilà. Et puis là, j'ai enlevé avec le gros pinceau les plus gros morceaux de sel. Et pour ce qui reste, on continue. Celle le plus fin à la pâte à fixe. On la frotte comme ça dessus. Bien fort. Un bel effet peinture écaillée. Corrodée. La rouille dessous. Maintenant, il n'y a plus qu'à finir de peindre. Je vous montre à la fin les quelques photos. Avec le conteneur terminé, je vais simplement peindre tout ce qui est partie métallique en bas de Hazard Gold. On va faire des lavis également d'Agraxor Tchad. Et puis, je ferai sûrement quelques couleurs de rouille. Comme d'habitude, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce vers le haut. A nous laisser également un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. N'hésitez pas également à partager ce tutoriel. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour découvrir nos prochains tutos. Et je vous dis à bientôt sur Dungeons & Dungeons Miniatur NT.